Que le Seigneur règne dans votre vie au nom de Jésus, Père. Nous te disons merci pour l'étude biblique de ce jour. Merci pour ta puissance qui préserve. Merci de nous avoir gardé en vie et en bonne santé, afin que nous puissions vivre pour toi et apporter la gloire à ton nom. Nous demandons ce soir, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, afin de voir ce que tu as réservé pour nous dans les Écritures. Et nous prions, Seigneur, que nous n'écoutions pas en vain, qu'on n'adore pas en vain, qu'on n'étudie pas en vain, et que nous ne croyions pas en vain. Mais nous prions que la réalité de la parole, l'expression de la foi, et l'évidence et les preuves du salut soient dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous es aussi. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jacques, au chapitre 2. Dans les versets 14 au verset 19, cela parle de la foi. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le livre de Jacques, l'épître de Jacques à l'Église. Ils croient qu'il y avait une contradiction entre Paul et Jacques, que Paul a parlé de la foi sans les œuvres, que Jacques a parlé de la foi avec les œuvres. Et il croit qu'il y avait une contradiction, que vous avez la foi, vous ne devez rien faire. Alors il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'évidence, seulement croire. Mais vous devez comprendre que Jacques et Paul parlaient en soulignant de différentes choses. Numéro 1, Paul parlait de la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé ? Ce que vous n'avez pas fait dans le passé, vous avez la foi. Et cette foi, c'est de vous repentir et faire face à Jésus, être connecté à Jésus, la foi en Christ, sans les œuvres. Cela vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Après être entré dans le royaume de Dieu, on parle maintenant de l'expression de votre vie. L'amour, les œuvres, l'évidence que vous êtes entré dont Paul a parlé, c'est la foi à la porte. Vous êtes entré par la porte afin de marcher sur la voie étroite. Et la foi dont parlait Jacques, c'est maintenant que vous êtes entré par la porte et vous marchez dans la voie étroite. La foi qui a l'évidence que réellement vous êtes entré et maintenant vous exprimez votre foi par les œuvres, par les actions, par les fruits que vous portez. Maintenant, il y a une autre foi. Hébreu 11 nous dit, nous parle que tous ces gens sont morts par la foi. La foi pour entrer, la foi pour exprimer qu'un véritable enfant de Dieu est la foi pour sortir, pour quitter le monde. Donc vous avez la foi au commencement, vous avez la foi qui continue, vous avez la foi pour partir, sortir du monde. Alors, la foi au commencement, la foi pour continuer et la foi pour bien terminer. parce que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, nous parlons de la preuve évidentielle de la foi salvatrice en Christ. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres, les paroles de bouche, j'ai la foi, j'ai la foi. Et tu, alors, tu n'as pas les oeuvres, tu n'as pas d'évidence. La foi peut-elle le sauver? Le verset 15 dit, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. si elle n'a pas les oeuvres, si elle n'a pas les fruits, si elle n'a pas d'évidence, si vous ne marchez pas selon cette foi, si vous n'exprimez pas cette foi, si vous n'exprimez pas votre foi de façon définitive et pratique, il dit que cette foi est morte en elle-même. morte en elle-même en elle-même. Et 18 dit, mais, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais regarde ceci, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient que le jour de jugement vient et il tremble. le diable le diable aussi croient que le jour de jugement, le jour de rencontre viendra et il tremble. Les démons aussi croient que la nature de Dieu est sainte et juste et Dieu est impartial et les démons tremblent. Mais si vous dites que vous avez la foi et vous ne tremblez pas à la loi que vous avez violée, vous ne tremblez pas en face de la mauvaise vie que vous menez, vous ne tremblez pas en face de la vie vide que vous menez, c'est comme le diable est meilleur que vous-même et Dieu est un juste et ne peut pas condamner ces démons et vous vous lassez impunis. Nous parlons de la foi qui a les fruits, la foi qui a l'expression, la foi qui a l'évidence de ce salut que nous avons. Nous allons voir trois points, premier point, nous parlons de la mort d'une foi vide, sans le fui, évident, la mort d'une foi vide, je crois, je crois, je crois, où est le fui, où est l'évidence, la mort d'une foi vide, sans le fui, évident, de la séduction, vous séduisez, vous séduisez le prédicateur, vous séduisez la communauté, vous séduisez tout le monde, mais celui-là, le plus grave, c'est vous-même, vous vous séduisez vous-même que vous allez au ciel pendant que vous vous trouvez sur la voie l'âge qui conduit au ciel, la séduction du fui externe, sans la foi essentielle, le fui externe, sans la foi essentielle, vous n'êtes pas semé, mis dans le royaume par la foi, vous êtes comme ces graines qu'on a appris en biologie, que le vent les emporte, ces graines, le vent les emporte et portent des fruits ici et là, ces graines, germes, mais n'ont pas de fruits, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas de foi essentielle dans le royaume, ils se séduisent par ces fruits externes, la séduction du fui externe, sans la foi essentielle, trois, son exigence pour la foi explicite, avec le fui espéré, nous allons au premier point, nous allons voir la mort d'une foi vide, sans le fui évident, nous allons voir trois sections ici, nous allons voir pas de foi salvatrice, sans un fui spirituel, pas de foi salvatrice, sans un fruit spirituel, n'importe qui peut donner son témoignage, n'importe qui peut crier que j'ai la foi, j'ai la foi, mais ce n'est pas la foi salvatrice, si cela n'a pas de fruit spirituel, deux, pas de foi sanctificatrice, sans un fruit scripturaire, la sanctification n'est pas une parole de mouche, la sanctification n'est pas une doctrine dans un livre, il y a des églises comme la nôtre, qui ont la sanctification dans leur livre, dans leur chanson, la sainteté au Seigneur, criez-le, gros et fort, c'est dans le livre, mais ce doit venir dans le cœur, il n'y a pas de foi sanctificatrice sans un fruit scripturaire, trois, pas de foi ferme, sans un fruit constant, un fruit constant, le fruit qui demeure, le fruit qui est là, à tout moment, alors frappez l'homme là, le fruit du salut sera évident, poussez l'homme là, le fruit du salut sera évident, et alors mettez la main, faites-lui un accroche-pied qu'il tombe, mais l'évidence du salut est là, frappez-lui, c'est une joie, une joue, l'évidence du salut est là, forcez-le d'aller là-bas, l'évidence du salut est là, ôtez quelque chose de lui, ôtez son habit, ôtez son honneur, son estime de soi, ôtez quelque chose de lui, son évidence de salut sera là. interagissez avec lui, vous allez voir, l'évidence du salut, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la foi ferme, donc il n'y aura pas de fruit constant, s'il n'y a pas de fruit constant, donc il n'y a pas de foi ferme, voyons la première partie, nous allons voir, pas de foi, pas de foi salvatrice, sans un fruit spirituel, nous allons à titre 1.16 titre 1.16 Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renie par leurs oeuvres, on voit la contradiction, ils professent qu'ils croient au Seigneur, ils professent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu, cependant, ils le renie ni par leurs oeuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne oeuvre. Ils professent connaître Dieu, mais ils sont religieux, traditionnellement, ils sont religieux, ils sont religieux, ils sont des gens de dénomination, et ils sont actifs selon la religion, mais ils renient Dieu par leurs oeuvres. Leur vie contre-dit la foi qu'ils professent, et pas de foi salvatrice, sans un fruit spirituel. Nous allons à Jean 2, Jean, chapitre 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs croirent en son nom. Ils ont dit qu'ils croient en son nom, voyant les miracles qu'ils faisaient au 24. 24 dit, « Mais Jésus ne se fiait point à eux. » Jésus, celui qui connaît tous les cœurs, qui connaît toute la vie, Jésus, celui qui connaît la racine de l'expression de la vie, celui qui connaît la raison, le motif derrière tout acte, Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, le 25, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La dépravation est toujours en eux, dit que « Je crois, je crois. » La séduction est toujours en eux, « Oui, je crois, je crois. » Et la souillure est toujours là dans leur vie en privé. « Oui, il dit que je crois, je crois. » Jésus a dit qu'il ne se fiait pas à eux parce qu'il n'avait pas le feu spirituel pour soutenir ce qu'il professait comme foi salvatrice. Nous allons voir la deuxième partie. Nous voyons « Pas de foi sanctificatrice sans un fruit scripturaire. » Pas de foi sanctificatrice. Il faut la foi pour être sanctifié. Il y a des gens qui professent la sanctification. Je suis sanctifié parce qu'ils ont quelques ressemblances externes du peuple de Dieu qui sont réellement sanctifiés. Je suis sanctifié attendez jusqu'à ce que quelque chose arrive qui ce qui les déplaît. Vous allez voir leur emportement de collège que mon frère me dit que tu es sanctifié. Tu facilement tu es énervé. Attendez que quelque chose va à l'encontre de leur vie. Vous allez voir l'attitude de lutte de vouloir vous renverser vous donner un coup de pied. Mais tu nous dis monsieur que tu es sanctifié que je m'énerve facilement. Il n'y a pas de sanctification là-bas. Attendez qu'à ce que quelque chose soit partagé entre lui et l'autre personne et lui veut prendre soit 10% que l'autre soit 30% et puis la lutte continue. Mais tu dis que tu es sanctifié oui moi je n'ai pas qu'on me triche. La sanctification doit avoir un fruit scripturaire. Nous allons aux actes 26 actes 26 18 afin que tu leur ouvres les yeux. Si je suis sanctifié mes yeux seront ouverts spirituellement pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière votre vie sera dans la lumière il n'y aura rien qui soit caché rien qui soit sous le couvert tout sera franc parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu lorsque nous sommes sauvés lorsque nous sommes sanctifiés notre vie est dénuée de tout contrôle de Satan nous sommes affranchés mon ami je te regarde dès que quelque chose t'énerve je peux le dire tu dis je comprends ce que tu me dis mais tu vois ce n'est pas moi c'est le diable si tu es sauvé le diable ne sera pas au contrôle de ta vie si tu es sanctifié le diable ne doit pas être au contrôle de ton tempérament parce que la sanctification qui provient de Dieu et que nous recevons par la foi élimine sa chose de notre vie et nous passons du pouvoir de Satan vers Dieu afin pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés c'est le salut et l'héritage avec les sanctifiés nous allons au Galate Galate 2 Galate 2 20 qui dit j'ai été crucifié avec Christ c'est l'évidence l'évidence que on connaît Dieu qu'on s'attache à Dieu l'évidence que nous nous identifions avec Christ le moi en moi le vieil homme en moi celui-là qui s'efface facilement celui-là qui s'énerve facilement celui-là qui regarde comme le monde celui-là qui donne des excuses comme Adam et que oui le moi en moi l'ego j'ai été crucifié dites-moi que que vous êtes sanctifié et la nature adamique est-elle crucifié dis-moi que tu es sanctifié et et cet homme-là au-dedans de toi que chaque fois bouillonne bouillonne imagine le mal chaque fois rêve à commettre le mal dis-moi que tu es sanctifié celui-là en toi est-il sanctifié la personne qui secrètement regarde la pornographie tu sais que c'est mauvais comment tu sais que tu sais lorsque quelqu'un que tu respectes qui n'est pas comme toi qui n'est pas la pornographie quand la personne vient aussitôt tu caches cela où est la crucifixion alors j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi vous êtes conscient de tout cela à tout moment et le pays qu'il a payé le sacrifice qu'il a fait et le sang qu'il a versé pour votre salut pour votre sanctification et vous êtes à jamais reconnaissant en attitude vous êtes reconnaissant en action vous êtes reconnaissant tout ce que vous faites vous êtes reconnaissant et vous rappelez qu'il est mort pour vous il s'est donné lui-même pour vous et que vraiment je suis reconnaissant qu'il a fait tout cela pour moi cela affecte votre vie vous pensez avant d'agir alors comment cela va montrer la gratitude au Seigneur comment cela va montrer que j'ai la foi salvatrice la foi sanctificatrice nous allons aux Hébreux 13 verset 12 Hébreux 13 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte verset 13 sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres qu'est-ce que j'avais dit je sais que le Seigneur veut que je passe par cette route que j'aille par cette direction je sais aussi que si cette voile le Seigneur veut le Seigneur veut je sais que sur la voile il y a le problème oui il y a il y a il y a la moquerie là-bas on se moque des justes des saints je sais que sur la voile là-bas la voie que le Seigneur veut que j'emprunte oui il y a le dénigrement sur la voile là-bas parce que tu es une âme sauvée sanctifiée si tu es sanctifiée tu vas passer par là parce que il dit que sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres mais c'est chaque fois tu fuis que moi je n'ai pas leur attitude je n'ai pas ce qu'ils font je n'ai pas ce que je vais traverser et là je serai dénigré ils vont me minimiser ils vont me repousser quoique je sache que c'est la voie que le Seigneur veut que je passe moi je ne veux pas faire ça à cause de l'opprobre il n'y a pas de sanctification là-bas quand il y a la sanctification vous identifiez avec le Seigneur et en sanctification en reproche en tout chose et sortons donc pour aller à lui hors du camp important sont nos propres le verset 14 dit car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir ceux qui sont uniquement pour le monde qui sont uniquement pour la terre ils fuient les défis de la ville ils ne peuvent pas sortir et exprimer la bonté la grâce de Dieu le salut la sanctification du Seigneur alors ils vont venir penser ici d'ici seulement mais les gens qui savent qu'on n'a pas de cité permanente ici nous cherchons celle qui est à venir ils sont libres ils sortent alors ils font ce que le Seigneur veut qu'ils fassent alors l'opprobre ou pas l'insulte ou attaque quel que soit le cas parce que la dépravation au-dedans a été ôtée et quel que soit ce qu'ils rencontrent l'opprobre l'insulte l'attaque il n'y a pas de colère et il n'y a pas de combat parce qu'ils savent que ils savent la nature de celui qu'ils portent maintenant la troisième partie ici pas de foie ferme sans un fruit constant pas de foie ferme sans un fruit constant si vous ne pouvez pas porter de fruit constamment justement vous êtes au sommet de la montagne quand tout le monde te loue et tu es apprécié et quand les gens se détiennent de toi parce que on ne peut pas te regarder à tout moment alors ils ont aussi leur via à mener ils ont aussi leur voyage à te reprendre ils ont leur but à poursuivre dès qu'ils ne te recadent pas et tu n'es pas devant tout le monde alors tu n'as plus le fruit que tu portes lorsqu'on a la foi ferme lorsque nous avons la foi qui va nous amener à la fin de notre voyage et nous sommes fermes à cela il y aura le fruit constant constant tout au long et nous dit 1er pierre 5 verset 9 1er pierre 5 9 dit résistez lui avec une foi ferme le diable va venir les épreuves viendront les tentations viendront les difficultés les défis viendront mais vous tenez ferme vous êtes ferme dans la foi sachant que que les mêmes sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde alors on tient ferme on tient ferme c'est la foi ferme ce n'est pas je crois je crois oui tu crois au départ dans le royaume et puis tu avances et comme tu avances alors tu dois avoir cette foi constante alors tu gravis la colline la colline ça peut être fatigant ça peut t'épuiser à cause de l'état abrupt mais tu es ferme un pas ce jour une activité de plus une victoire de plus tu restes ferme constant tout au long tu avances dans le Seigneur cela nous dit aux Hébreux 3 Hébreux chapitre 3 nous lisons le verset 14 Hébreux 3 14 car nous sommes devenus participants de Christ pour vu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement cela ne parle pas de la foi par laquelle on entre maintenant on marche sur la voie étroite sur la voie de sainteté alors vous marchez maintenant dans la voie ferme vous avez vous avancez vous n'êtes pas distrait vous n'allez pas ici vous ne prenez aucune mauvaise voie facile mauvaise mais vous prenez part à Christ et que si quand nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement il n'y a rien qui vous déplace ceux qui n'ont pas la foi à faire mais ce que vous le voyez ils sortent d'Egypte très contents joyeux ils étaient sortis avec bien de choses qui leur ont été données par ces Égyptiens ils étaient très ravis et ils ont traversé la mer rouge lorsqu'ils ont traversé la mer rouge ils ont vu les Égyptiens déjà flotter sur la mer rouge oh glorieux à l'éternel notre Dieu saint ils criaient ils étaient très contents mais lorsqu'il y a une petite soif et l'eau était amère et ils ne pouvaient pas voir ils ont commencé à murmurer on peut le dire ils n'avaient pas la foi ferme en l'éternel et ils marchaient par la vue qu'allons-nous boire qu'allons-nous manger comment ceci va arriver comment cela va arriver alors ils n'avaient pas la foi ferme vous le voyez contents heureux lorsqu'ils venaient de connaître le Seigneur ils avaient la foi pour entrer mais la foi qu'on exprime pour exprimer la joie le bonheur en Dieu continue dans la voie ferme il n'y a pas dans la voie étroite il n'y a pas de mari pas encore pas encore de mari la foi commence à vaciller pas encore de femme la foi commence à tituber pas encore d'enfant après le mariage la foi commence à vaciller mais Abraham d'Abraham on a dit qu'il était ferme dans la foi quoi que son corps lui dit comment peux-tu avoir d'enfant mais il savait qu'il était convaincu persuadé que ce que Dieu a promis il peut aussi l'accomplir la foi ferme le Seigneur veut qu'on soit ferme pour qu'on ne soit pas des gens qui vacillent qui ondulent on est en haut en bas en bas en haut non on va aux Hébreux 3.18 Hébreux 3.18 Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ils étaient sortis ils sont entrés dans le royaume maintenant ils sont en route la foi qui nous fait rester demeurer dans la voie ils n'avaient pas cela et alors ils n'entront d'entrer pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobé ils avaient cru au départ mais la foi n'a pas continué 19.10 19.10 aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité ils ne pouvaient pas entrer à cause de leur incrédulité 2e pierre 3 verset 17 vous donc bien-aimés qui êtes avertis mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner par l'égarement des impies vous leveniez des choix de votre fermeté veille 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 à tout moment quels sont ceux que les autres font alors ne chutez pas de votre fermeté quels sont ceux que les autres font ceux qui l'acceptent ceux qui le rejettent il ne faut pas chuter de votre fermeté quels sont ceux que les autres font alors soyez ce qu'ils démontrent c'est eux c'est eux alors ne chutez pas de votre fermeté quel que soit le mensonge que les gens prêchent quel que soit la vie que quelqu'un mène ouais c'est la personne c'est son choix alors sachez-le comment vous êtes venu dans le royaume par la foi c'est la foi personnelle dans le Seigneur alors alors ce n'est pas une foi collective ils n'ont pas cru comme une foi familiale c'est une foi personnelle vous êtes venu au niveau personnel dans le royaume de Dieu il y a des gens qui ont entendu le même message que vous au moment où vous avez cru le même message mais ils n'ont pas cru ils ne sont pas entrés vous avez fait votre choix vous avez dit que moi je vais entrer dans le royaume de Dieu je me repends je crois c'est ainsi que vous êtes entrés maintenant l'erreur du pas du méchant certains ont rétrogradé certains se sont moqués quelque chose qu'ils font alors ne permettez pas à la méchanceté des gens de quelqu'un de faire des choix de faire chuter de votre fermeté le verset 18 18 qui dit mais croissez dans la grâce est-ce que vous savez qu'on croit dans la grâce est-ce que vous savez qu'on croit dans la foi est-ce que vous savez qu'on croit dans l'amour est-ce que vous savez qu'on croit dans la consécration est-ce que vous savez qu'on croit même dans notre fermeté est-ce que est-ce que vous savez qu'on croit même dans notre soumission absolue au Seigneur mais croissez parce que si vous ne croissez pas vous allez rétrogresser vous allez rétrograder mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen et maintenant et pour l'éternité dans votre vie maintenant dans votre vie maintenant et pour l'éternité Amen nous venons au deuxième point deuxième point maintenant nous allons voir ici la séduction du foi éterne sans la foi essentielle nous allons voir Jacques 2 Jacques 2 verset 17 Jacques 2 verset 17 Jacques 2 verset 17 il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres si elle n'a pas l'expression éterne si elle n'a pas de fruits elle est morte en elle-même c'est la foi morte qui n'a pas de fruits qui n'a pas d'expression qui n'a pas d'oeuvre correspondante c'est quand nous parlons de la séduction du fruit éterne sans la foi essentielle le verset 18 mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres il y a des gens qui choisissent ce qu'ils veulent où il y a la foi moi je choisis la foi où il y a les oeuvres toi choisis les oeuvres d'accord où il y a la sédité toi choisis la sédité où il y a la liberté moi je choisis la liberté il y a des gens qui divisent les provisions de la parole de Dieu et quel que soit ce que leur chair ne peut pas supporter moi je ne choisis pas cela ce que ce qui va bâtir leur foi leur chair ce qui va les pousser à accepter leur faiblesse à les dolenté et chaque fois à les encourager même s'ils pêchent c'est ce qu'ils veulent ah j'aime l'encouragement moi je cherche moi je choisis l'encouragement choisis toute la parole de Dieu l'entièreté tout ce qu'il nous a donné l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu toi tu as la foi et moi j'ai les oeuvres montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres nous allons voir trois sections ici numéro 1 nous allons voir le fruit superficiel le fruit superficiel ça veut au visage cela apparaît comme un fruit parfois on voit on voit on voit des fruits comme on voit quelque chose les fruits artificiels il y a des gens comme ça ils ont des fruits des choses qui ressemblent comme le fruit quand ils ouvrent leur bouche pour parler vous allez voir c'est superficiel ils n'ont pas le véritable fruit quand quelque chose les croise vous allez voir c'est superficiel ce n'est pas réel il y a le fruit superficiel sans la foi en le sauveur numéro 2 les fruits spectaculaires sans le fruit de l'esprit les fruits spectaculaires c'est-à-dire ils peuvent faire des miracles ils peuvent chasser les démons au nom de Jésus Christ et le diable ne connaît pas le diable entend le nom de Jésus et puis le diable fuit mais leur vie ils n'ont pas le fruit de l'esprit numéro 3 alors c'est le fruit simulé sans le fondement de soumission voilà la première partie ici nous allons voir le fruit superficiel sans la foi en le sauveur nous allons nous allons en Osée 10 Osée 10 1 qui dit que Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits qui rendait beaucoup de fruits qui rendait beaucoup de fruits est-ce que vous connaissez déjà comme ça qu'est-ce qu'ils croient faire et dit qu'ils le font pour Dieu certainement ils le font pour eux-mêmes ils le font pour que les gens les apprécient ils le font pour que les gens voient leurs œuvres et si les gens ne les apprécient pas donc ils vont utiliser mal ceux dont ils vont tordre ça parce que vous ne leur donnez pas l'honneur la gloire qu'ils voulaient alors le fruit est pour eux-mêmes mais si nous portons de fruits pour Dieu peu importe ce que les gens croient ce que les gens disent ce que les gens font nous donnons ce don au Seigneur avec tout ce que nous avons nous disons que le Seigneur va aimer ceci le Seigneur va apprécier ceci mon pensée est sur Dieu et non sur moi mon pensée est sur Dieu et non sur les gens qui peuvent nous louer ou nous blâmer mais Israël est ici c'est-à-dire qu'Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits plus ces fruits étaient abondants plus il a multiplié les hôtels plus son pays était prospère plus il a embelli les statues le verset 2 2 dit le cœur est partagé le cœur est partagé il ne reste pas avec Dieu il ne se concentre pas sur Dieu il ne s'appuie pas sur Dieu il ne marche pas il ne vive pas pour la gloire de Dieu seul il cherche autre chose le cœur est partagé ils font ils vont emporter la peine lorsque votre cœur est partagé lorsque vous n'êtes pas totalement pour le Seigneur lorsque vous ne savez pas totalement le Seigneur mais vous avez une autre chose en vue alors c'est dit que vous porterez la peine l'éternel reinvestira leurs hôtels détruira leurs statues le verset 12 semez selon la justice si vous allez servir le Seigneur si vous allez être ferme avec le Seigneur si vous n'allez pas arrêter superficiel alors semez seulement selon la justice moissonnez selon la miséricorde défléchez-vous un champ nouveau il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice voyons Matthieu 23 les gens qui avaient de fruits superficiels sans la foi en le Sauveur il n'y a pas de foi en le Sauveur ils produisent ce qu'ils font alors avec des efforts personnels leur engagement à la religion leur engagement aux choses que les gens vont apprécier alors ils vont faire tous les efforts pour avoir les loges des hommes les fruits superficiels sans la foi en le Sauveur Matthieu 23 verset 23 malheureux vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du cumul et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi ce qui est plus important dans la loi ça vous l'avez remis ce qui est la justice la miséricorde et la fidélité c'est-à-dire la foi c'est là ce qu'il fallait pratiquer c'est-à-dire donner la dîme oui c'est bon vous allez faire ça mais vous ne devez pas abandonner l'autre tout ce que vous faites en action dans la vie en expression de ce que vous croyez alors cela doit provenir du coeur par la foi 25 dit malheureux vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe vous êtes méticuleux le dehors de la coupe ce que les gens vont voir ce que les gens vont savoir ils sont très méticuleux à faire cela ils sont méticuleux à rendre cela pur et font cela et du plat et qu'au dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance alors les gens ne vont pas voir ceci le coeur n'est pas purifié le coeur n'est pas dépouillé des choses mauvaises de souillure 28 28 vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes vous paraissez juste aux hommes aux hommes qui ne vivent pas avec eux les gens qui vivent avec eux peuvent le dire ils peuvent le dire ils peuvent parler de leur tempérament ils peuvent parler de leur colère ils peuvent parler de leurs mauvais de leurs mauvais actes ceux qui vivent avec eux mais ceux qui ne les connaissent pas alors ils paraissent juste aux hommes les gens qui regardent seulement l'expression extérieure merci monsieur c'est seulement que tu regardes merci madame et puis et puis tu fléchis la tête tu coubes tu coubes devant la personne tu t'inclines devant la personne non ils paraissent juste mais mais au dedans vous êtes remplis vous êtes plein d'hypocrisie et d'impuie et d'iniquité pourquoi ne pas examiner votre cœur examiner votre vie on a beaucoup on a beaucoup écouté on connait le salut on sait que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature alors combien nouveau tu es combien vous êtes nouveau est-ce que vous êtes une nouvelle créature dans la nouvelle alliance nous savons que si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu est-ce que vous pensez au fait d'entrer dans le royaume de Dieu ou bien vous agissez seulement comme un pharisien ou bien vous vivez seulement comme un pharisien quand à la dernière fois que vous avez demandé la grâce pour obéir à ce qu'il faut faire et ce que vous voulez faire c'est au-delà de votre force humaine quand pour la dernière fois que vous avez prié que Dieu vous donne la puissance pour assujettir la chair assujettir la dépravation qui veut lever sa tête vive sa tête vilaine n'êtes-vous pas satisfait de l'habillement intérieur de l'apparence extérieure n'êtes-vous pas satisfait de la similarité au sein de Dieu est-ce là est-ce suffisant ça c'est être bon superficiellement sans la foi en le sauveur c'est le fruit superficiel sans la foi en le sauveur nous allons à Esaï Esaï au chapitre Esaï 58 verset un créa plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob ses péchés allons au verset 2 tous les jours il me cherche il y a des gens qui vont à l'église au quotidien est-ce que vous savez qu'il y a des gens à la réunion de prière chaque jour dans l'église il y en a est-ce que vous savez qu'il y en a des gens qui étudient la bible chaque jour je dis à l'église dans l'assemblée oui il y en a cependant il dit que et que tous les jours il me cherche il veut connaître mes voix il aime avoir la parole prêchée il veut connaître mes voix comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu il me demande il me demande des arrêts de justice il désire l'approche de Dieu sont-ils juste à cause de cela non les versets suivants montrent que réellement ils ne connaissent pas Dieu ils n'aiment pas la parole qui va les aider à se repentir à chercher la foi du Seigneur ils sont superficiels ils sont des adorateurs superficiels ils n'avaient pas la foi la foi véritable en Dieu Apocalypse 2 verset 4 mais ce que j'ai contre toi ce sont des gens que l'ange de l'église en Éphèse les membres de l'église les ministres le ministre de l'église en Éphèse aiment les doctrines et ils sont très vigilants sur les doctrines si quelqu'un vient la personne n'apporte pas la doctrine ils peuvent rapidement désoler la personne et dire que ça c'est la fausse doctrine parce que cela n'est pas scripturale nous comparons pour la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes ça c'est bon mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour verset 5 5 dit souviens-toi donc d'où tu es tombé la personne qui a abandonné le premier amour est tombé celui-là qui a abandonné la consécration originale est tombé celui-là qui regarde les circonstances avant de pouvoir manifester son amour au Seigneur est tombé la personne qui n'est pas content il n'est pas sain son bonheur doit prendre la première place s'il n'y a pas de joie il n'y a pas de sainteté alors ils ne sont passés au Seigneur parce qu'après tout je ne suis pas content pourquoi je veux être sain ces gens ils ont abandonné la première consécration leur premier engagement leur premier amour et dit souviens-toi donc d'où tu es tombé et dit repent-toi et pratique tes premières oeuvres sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moi est-ce que tu ne te repent nous avons entendu parler de la repentance à maintes fois mais on met la repentance dans une tirelire tirelire oui adultère repentez-vous ceux qui mentent doivent se repentir et que ceux qui ne sont pas dans notre église ils viennent pour la première fois et ne s'habillent pas comme on le recommande vous devez vous repentir mais et les gens qui ont perdu leur premier amour leur première leur première sensation à la voix de l'esprit leur première sensibilité à la voix de l'esprit ne vont-ils pas se repentir et les gens qui offrent un sacrifice superficiel et non pas une fois approfondi en Christ ne vont-ils pas se repentir oui ils doivent se repentir sinon il viendra et va ôter le chandelier la deuxième partie si nous nous allons voir ici les fruits spectaculaires sans le fruit de l'esprit comme vous savez les gens qui ont les fruits spectaculaires ils le savent ils se réjouissent de cela ils croient que c'est la fin de la voix ils avaient la foi la foi spectaculaire Matthieu 7 Matthieu 7 Matthieu 7 21 Matthieu 7 21 qui dit ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entrons pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux les gens qui qui appellent Christ Seigneur Seigneur c'est c'est superficiel et énorme parfait l'effort de faire la volonté du Père céleste quelle est la volonté du Père le salut la rédemption notre justice notre sanctification notre purité de coeur notre vie sans reproche notre vie notre vie sans reproche devant Dieu devant l'homme c'est la volonté de Dieu les gens qui ne pensent jamais de la volonté de Dieu alors tout ce qui fait leur pensée c'est miracle guérison délivrance 22 plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il courra après les signes et les prodiges. Même si l'occasion se présente pour être sauvé, alors on les amène la vie, notre vie, si nous sommes dans la foi ou pas, il n'y a pas de souci pour cela. Le souci qu'ils ont, c'est pour la prophétie, c'est pour les puissantes oeuvres, c'est pour le fait de chasser les démons. 23 dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Faire de puissantes oeuvres, je ne vous ai jamais connus, ils n'avaient pas le fruit qui montre que le Saint-Esprit est présent dans leur vie. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors où doit être votre priorité, ce doit être sur le fait d'avoir le fruit de l'Esprit. Christ vient et peut venir à n'importe quel moment maintenant. Et si tout ce que vous avez, c'est que j'ai un miracle, non seulement ça, j'ai donné le miracle aux autres, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai le don du fruit de l'Esprit, j'ai le don de l'Esprit du J'ai la parole de sagesse, la parole de foi, j'ai la foi pour déplacer la montagne. Mais votre cœur n'a pas cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À la fin, vous serez de tous les hommes le plus misérable. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, nous disons le verset 1, quand je parlerai. 2, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erin qui résonne ou une symbole qui retentit. 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. 3, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour qui agit par la foi, je ne suis rien. Verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, vous savez, il y a des gens fanatiques, quand il y a un argument sur votre église, au sujet de votre église et mon église. Ils peuvent se battre. Ah, notre pasteur est le meilleur dans le pays. Non ! Nous avons un pasteur que vous n'avez pas entendu. Notre pasteur, ah, il est plus profond que votre pasteur profond. Ils vont se déshabiller. Et voilà. Pourquoi ils se battent ? Ils se battent au sujet des opinions. Ils se battent que ce qu'il a dit contre nous, ce qu'il dit, ce que lui aussi dit de l'autre. Si vous donnez votre corps pour être brûlé et vous êtes prêt pour défendre votre idée et votre religion, vous êtes prêt à défendre tout ce que vous protégez, ce que vous appréciez, que les gens n'appréciez pas. Si vous mourez dans cette colère, si vous mourez dans cette nervosité, si vous mourez dans ce tempérament chaud, il n'y a pas de ciel là-bas. Ce qui est important, c'est le fruit de l'esprit qu'on doit avoir. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la patience, la fidélité, la fermeté, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ce dont on a besoin. C'est ce qui montre que nous sommes au Seigneur. Mais le fait de lutter pour ceci, lutter pour cela et pour d'autres choses. Il dit que, alors, on ratera le royaume de Dieu. Allons à Matthieu 24. Matthieu 24, 24, qui dit, « Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. » Ne sois pas séduit en ces derniers jours. Alors, il y aura de faux prophètes, de faux christs, qui vont faire de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impé suffira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les signes qui séduisent, les prodiges, les miracles qui séduisent. Le verset 10 dit, « C'est avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ce qu'ils cherchent, c'est ce qui les rendra sensationnels. Regardez le miracle là, ils n'ont pas l'amour pour la vérité, qu'ils soient sauvés. Regardez-vous, examinez-vous. Est-ce que vous êtes déplacés? Est-ce que vous êtes déplacés du niveau d'avoir le salut et pour avoir le signe, le prodigé? Le verset 11 dit, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. » Il y a des gens, des milliers de personnes dans le monde, dès qu'ils voient le miracle, ils n'examinent plus les doctrines que les gens prêchent. Dès qu'ils voient la guérison, la délivrance, et dès qu'ils voient quelque chose de sensationnel, et l'homme là peut prier, dès qu'il prie, regardez ce qui se passe. Il ne considère pas la fausse doctrine sous cela, sous ce miracle, et c'est dit, à cause de cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Verset 12 dit, « Afin que tous, ceux qui n'ont pas créé la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Voici la troisième partie, c'est le flux simulé, sans le fondement de soumission. Si nous serons acceptables au Seigneur, il faut qu'il y ait la soumission absolue à Lui. Sinon, nous, on aura tout pour rien. Si je donne une partie de mon cœur, une partie de ma dévotion à Toi, et j'ai aussi une autre entité, j'ai aussi une autre déité, un autre Dieu à qui je veux donner une partie de mon amour, une autre partie de ma consécration, une autre partie de ma dévotion. Le Seigneur ne va pas partager sa gloire avec un autre Dieu, avec un autre homme. Il ne partagera pas la soumission que vous avez avec une autre personne. Il ne va même pas partager ça avec vous. Si vous voulez garder une partie de la soumission, une partie de la consécration, vous voulez garder une partie de votre amour pour vous-même, le Seigneur ne va jamais accepter. Votre amour doit être l'amour à Dieu. Oui, le fruit simulé sans le fondement de soumission. Nous allons voir Luc 16. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, où aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Nous devons faire un choix. Si nous allons aimer Dieu, alors il faut l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Dieu veut une soumission totale et absolue. Il veut cela. Il veut cela avant de lui offrir toute autre chose. Et si la femme à la maison, et si la femme dit, « Mon mari, ceci, voici celui que je suis. Je vais te faire manger. Je vais prendre soin de la maison. Ou je serai une bonne ménagère, à condition que je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te soumettre à ça. L'autre là, c'est à moi. Rien d'autre ne peut lutter de moi. Oui, je sais que je me suis marié à toi, mais me soumettre à toi, au jamais. Mais je vais te faire manger. Je vais lessiver tes habits. Je vais tout faire. Sauf, mais quel type de mariage est-ce? Mais quel genre de femme sera-t-elle? La femme qui va vous piétiner partout parce qu'il n'y a pas de soumission? La même chose. C'est ainsi que les gens traitent Dieu. Ils disent que Dieu, « Je vais lire ton livre. Je vais lire la Bible. Je vais te servir. Je vais t'adorer. Je vais te faire. Mais mon adoration sera dénuée de soumission. » Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu pense à cela? Dieu ne veut pas de fruits simulés sans la soumission absolue à lui. C'est-à-dire que nul ne peut servir Dieu et maman. Le verset 14. Les pharisiens qui étaient avants écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Il a bien prêché. Il se moquait de lui. Il a prêché la vérité. Il se moquait de lui. Il a déclaré la parole de la vie éternelle. Il se moquait de lui. Ils l'ont minimisé. Ils l'ont dénigré. Pourquoi? Parce qu'ils disaient la vérité. Mais la vérité est venue au seuil de leur maison. et à cause du fait que la vérité soit tout proche d'eux, ils se moquaient de lui. Et 15 dit, Jésus leur dit, c'est bon d'avoir Christ comme notre modèle, comme notre exemple, comme notre modèle parfait qu'on ne se retire pas parce qu'ils se sont moqués de lui. sa bouche n'était pas muselée parce qu'ils se sont moqués de lui. Il ne va pas s'arrêter de dire, il ne va pas cesser de dire la vérité brûlante dans le cœur des gens parce qu'ils se sont moqués de lui. Et Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. En servant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas de superficialité. Allons au Romain 10. Romain 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice et ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le fut simulé sans le fondement de soumission. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir. Troisième point. Son exigence pour la foi explicite, claire, avec le fruit espéré. L'exigence de Dieu, l'attente de Dieu, ce que Dieu cherche dans chaque corps dans chaque corps qui vient à lui, c'est l'exigence pour la foi explicite. Ce n'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé de quitter, de quitter, de quitter Caldé pour aller après ce que Dieu a dit sans savoir là où il allait. La foi, la foi à l'action, ce n'est pas la foi que Noé, lorsqu'il a reçu l'intention de bâtir l'arche, de l'arche, il est ému de la foi respectueuse pour bâtir l'arche pour la sécurité de sa famille. Alors, ce n'est pas la foi qu'Enoch a marché avec Dieu et n'était plus parce que Dieu l'a enlevé. Avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage d'être agréable à Dieu. Alors, ce sont des gens qui avaient la foi explicite, la foi claire qu'on peut voir, on peut dire que voici la foi d'un véritable croyant. C'est ce que Dieu exige. Dieu ne veut pas une foi douteuse ou quelque chose de similaire à la foi. Dieu ne veut pas une foi superficielle qui n'a pas d'action, qui n'a pas de démonstration que ceci est une foi totale, complète à Dieu. Son exigence pour la foi explicite avec le fruit espéré. Jacques 2, 18 Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Le verset 19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et il tremble. » Ce que l'apôtre Jacques nous dit c'est que lorsque vous voyez le jugement de Dieu, lorsque vous entendrez parler du jugement de Dieu, lorsque vous voyez que vous entendez que Dieu est un feu dévorant, est-ce que cela vous fait trembler, est-ce que vous cessez de faire ce que vous faites, est-ce que vous changez, est-ce que vous vous en repentez, est-ce que vous allez vers Dieu d'un cœur sobre, est-ce que si vous ne faites pas cela, les démons tremblent quand ils apprennent, quand ils attendent parler du jugement à venir et quand Christ vient et veut chasser la légion, ils avaient si peur, ils avaient peur que nous ne nous chassent pas, nous ne nous envoient pas dans l'abîme. Et puis il a dit qu'il y a des pousseaux là-bas, chasse-nous dans ces pousseaux et allez-y parce que les démons connaissent le jugement à venir. Est-ce que tu trembles quand tu entends parler du jugement à venir, la hache est déjà mise à chaque arbre et chacun qui vient à Dieu doit croire au Seigneur et se repentir et se déjeuner de ses péchés. La congé est déjà mise au pied de chaque arbre. Là, on voit trois choses aussi. Numéro un, examiner votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. Regardez Abraham, Hébreu 11, regardez Abel, regardez Énoch, regardez Noé, regardez Moïse, regardez les murailles de Jéricho qui se sont écoulées, regardez l'expression de la foi. Examinez votre foi à la lumière verset du Nouveau Testament. Deux, évaluer votre foi. Est-ce que, est-ce que vous êtes pesé, trouvé léger votre foi? Va-t-elle vous préparer pour l'avènement du Seigneur? pourquoi vous venez étudier la parole de Dieu et jamais vous n'évaluez pas ce que vous avez? Si ce que vous avez est suffisant pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu, évaluez votre foi à la lumière, évaluez votre foi avec un tremblement remarquable. Trois, exprimez votre foi avec une vie de véracité noble. Numéro 1, examinez votre foi à la lumière du Nouveau Testament. nous allons au Corinthien, deuxième Corinthien, deux Corinthiens, deuxième Corinthien, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Il ne faut pas seulement entendre la part de Dieu. Tenez-vous de vous en prière, tu te lèves, tu restes là-bas, tu y attends au nom de Jésus. Nous prions. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous êtes examiné? Est-ce que vous avez pensé à tout ce que vous avez entendu et comparez cela à ce que vous professez à voir, ce que vous avez? Ou bien, vous êtes là, vous entendez un bruit, mais est-ce que vous comprenez la signification de ce bruit-là ou de ce son-là qui se réflexe dans votre vie? Examinez-vous. Si vous êtes, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous, vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être que vous ne soyez réprouvé. et il veut que nous soyons, il veut que nous nous examinions, il veut que nous examinions notre vie parce que Christ peut venir aujourd'hui. Et si Christ est venu aujourd'hui, suis-je prêt pour l'appel des saints au ciel? Deuxième partie, nous allons voir, évaluer votre foi avec un tremblement remarquable. Évaluer cette foi. Évaluer cette foi. Allons au Somme 2. Somme 2. Le verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réussissez-vous avec tremblement. Et réussissez-vous avec tremblement. Ceci est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous tremblez tout ce que nous leisons? Est-ce que vous transférez ça aux autres? Cela parle des pharisiens, cela parle des sadduceurs, cela parle des disciples avant la croix, cela parle des dirigeants et des prédicateurs. Et alors, vous mettez tout, vous jetez tout dans le camp des autres et non dans votre camp. Où passerez-vous l'Éternité? Servez l'Éternel avec tremblement. Quel genre de crainte? Est-ce que je dois faire toutes ces choses? Courir ici, courir là-bas, monter, descendre et transpirer? Et si je ne suis pas agréable à Dieu au dernier jour? Et si mes oeuvres dans le secret sont si graves et sont dénigrants devant Dieu et toutes ces terribles devant Dieu et toutes ces activités ne vont pas me recommander à Dieu? C'est ce qu'il disait. Il dit que réjussez-vous avec tremblement 13 dix baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient à lui. Ils se confient à lui pour le salut. Ils avaient le salut authentique ils se confiaient à Dieu pour la sanctification et ils avaient oui la réelle épuration la purification de leur cœur de leur vie. Ils se confiaient à Dieu pour la foi ferme la foi constante et le Seigneur les a gardés par la puissance de Dieu jusqu'à ce salut final à l'homme et ils ont mis la confiance à Dieu que la grâce de Dieu leur est suffisante en épreuve en tribulation en persécution en malentendu en souffrance ils ont toujours confiance à Dieu que rien ne va les empêcher de marcher vers le ciel. heureux tout ce qui se confie en lui allons au philippien 2 philippien 2 verset 12 ainsi ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travailler à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme à ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent c'est l'apôtre principal l'esprit de Dieu ce n'est pas Jacques ici qu'on dit que que Paul comprend la a compris la foi la foi sans les je vous ai déjà dit la foi pour rentrer mais comme on est maintenant sur la voie étroite qui mène au ciel c'est dit ici que travailler à votre salut avec crainte et tremblement et treize dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir verset 14 faites toutes choses sans murmures ni hésitations ce sont les gens qui ont la foi ils savent ils savent qu'ils sont appelés à faire ceci pas que c'est Dieu qui les a appelés c'est l'homme de Dieu que ce n'est pas un homme quel soit ce que l'homme fait alors quel soit le cas de l'homme ce n'est pas leur souci parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a appelés parce que c'est Dieu qui veille sur tout Dieu voit tout ce que je fais je fais tout sans murmures ni hésitations pourquoi vous dire quelque chose qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire sans murmures il ne faut pas le faire les gens peuvent vous chercher on t'attend si tu ne peux pas le faire sans murmures il ne faut pas le faire ça apporte la condamnation ça apporte le jugement ça apporte une vengeance terrible de Dieu tu le fais mais tu me mues tu te plains ce que tu ne peux pas faire sans murmures sans lutter avec quelqu'un sans frapper quelqu'un sans murmurer non, non, non il ne faut pas l'abandonner parce que si vous serez apprécié par Dieu reconnu par Dieu alors on doit tout faire sans murmures ni hésitations dans le verset 15 afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde de 16 verset 16 portant la parole de vie il ne faut pas murmurer il ne faut pas hésiter vous êtes précateur ceci arrive ceci se passe il ne faut pas il ne faut pas prêcher si tu dois murmurer parce que tu gardes tu gardes ton temps tu gaspilles ton temps tu dois murmurer tu dois hésiter tu dois lutter en prêchant il ne faut pas prêcher il ne faut pas permettre aux murmures aux plaintes aux disputes aux débats aux murmures et c'est dit ici que portant la parole de vie je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain si vous murmurez donc vous allez courir en vain si vous disputez vous débattez vous allez courir en vain si vous murmurez je le fais je murmure je le fais je lutte avec l'autre personne je le fais je renverse les choses alors tu vas courir en vain en vain ni travailler en vain je prie que je prie que vous ne travailliez pas en vain je dis vous en particulier vous n'allez pas travailler en vain vous avez servi le Seigneur avec joie de tout votre corps de toute votre âme de toute votre pensée quelque soit ce qui arrive après cela vous continuez de vous réjouir je vous le dis réjouissez réjouissez-vous numéro 3 ici nous allons voir exprimer votre foi où que vous soyez exprimer votre foi qu'est-ce que vous croyez comment croyez-vous tout ce que vous avez cru exprimer votre foi les ennemis sont là exprimer votre foi et si les gens du côté politique les gens du côté négatif contraire ils ne croient pas tout ce que vous croyez alors exprimer votre foi votre foi avec une véracité noble Ephésiens 4 exprimer votre foi exprimer 4, 25 il n'y a pas de déception il n'y a pas de séduction ce que vous croyez vous exprimez cela vous exprimez la vérité avec votre action vous exprimez cela avec votre façon de vivre afin qu'on sache que vous avez une foi expressive et Ephésiens 4, 25 c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres si j'ai menti pourquoi je mens je crains la personne à qui je parle et s'il apprend la vérité de ma bouche et il peut se fâcher contre moi mais si je mens Dieu va se fâcher contre moi mais parce que j'élève l'homme la femme je les hâte au-dessus de Dieu j'oublie la colère de Dieu et je fuis la colère de l'homme de la femme là c'est pourquoi un mois c'est peut-être un mois pour couvrir quelque chose que j'ai fait pourquoi couvrir ils vont croire que je ne suis pas aussi juste comme aussi juste que si je dis la vérité et pourquoi je dois me séduire ou les séduire et devenir un hypocrite donc je dois mentir pour couvrir mais que je suis alors que je suis hypocrite mais tu as fait quelque chose de mauvais même sans te demander tu peux leur dire ou est-ce que j'ai fait de mauvais et que je suis allé prier le Seigneur m'a pardonné c'est à eux de croire ou pas mais pourquoi vous faites cela ainsi de vie parce que vous êtes vous avez toujours peur de ce qu'ils vont dire de moi ce qu'ils vont penser de moi alors parce que vous menez cela votre vie et le dire cela vous mentez toujours et que c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres je vais lui dire la vérité quoi tu as comme ça tu as fait cela je suis désolé et puis ils ont fait ils ont outragé de paroles acidulées c'est ma faute oui je l'ai accepté j'ai accepté ces paroles à Seb vous savez lui va oublier je vais oublier cinq cinq ans passés mais mais vivre dans le mensonge et Dieu enregistre cela au ciel lui casse ce que j'ai le courage de retourner pour lui dire vous savez tu sais quoi j'étais un grand zéro un hypocrite je t'ai dit cela ce mensonge pour couvrir maintenant si je te fais pardonne-moi et mon 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 rapport ici est purifié c'est là aussi au ciel c'est purifié tu vis librement tu vis dans le mensonge tu vis dans la servitude tu ne sais pas ce que tu vas encore dire pour contredit ce que tu avais dit parce que tu as besoin d'un grand mensonge pour couvrir pour pour cacher un d'autres mensongers esprit même taf véracité pour montrer tel qu'un enfant de Dieu doit vivre alors sans te sans gêner de ce que les gens diront alors c'est dit et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres Ephésiens 6 14 Ephésiens 6 14 Tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice verset 15 mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix 16 prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin vous pouvez je peux je peux je peux je peux combien d'années combien d'années que vous êtes chrétien pendant combien d'années que vous êtes chrétien pendant combien d'années que vous venez à l'église à l'église de biblique mais on voit des gens qui viennent toujours ils craignent ils craignent l'attaque du diable ils craignent chaque fois les flèches du diable ils courent de la profondeur à la superficialité pour chercher la délivrance et tout ce que vous apprenez toutes ces années et pensez à moi à qui dois-je aller s'il y a eu une attaque oui il n'y a pas d'attaque mais si l'attaque est des afflictions où il est est-ce que je vais courir de la vie profonde à la vie superficielle à l'assemblée superficielle prête pour moi prête pour moi et c'est-à-dire que prenez au-dessus prenez pas au-dessus tout cela le mot-clé de la foi avec lequel vous pourrez éteindre vous pourrez à partir de ce jour vous êtes capable au nom de Jésus vous pourrez éteindre tous les traits enflammés combien combien tous les traits enflammés du malin voilà le verset 17 prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu la parole de Dieu prenez cela vous avez votre Bible là-bas où est votre Bible où est la Bible toutes les promesses sont là pour vous les provisions là-bas sont pour vous cette Bible ne veut pas fuir aucun diable aucun démon aucun pouvoir des ténèbres mettez la Bible dans votre cœur que la Bible sorte de votre bouche tout démon va fuir devant vous tous les pouvoirs des ténèbres seront brisés détruits au nom de Jésus Christ nous regardons ici et là nous regardons ici et là on regarde ce lieu là cessez de regarder ceci et là regardez la parole votre victoire sera permanente au nom de Jésus tenez-vous debout maintenant et parlons au Seigneur maintenant dans la prière il veut que nous aient la foi la foi qui triomphe de l'ennemi la foi qui détruit les oeuvres du diable la foi explicite exprimer cette foi la foi comme vous pouvez dire j'ai foi je ne dois pas beaucoup parler les gens vont voir dans votre vie ils vont voir dans votre comportement ils vont voir dans votre action que vous avez la foi la foi qui vient à tout moment ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière c'est pourquoi nous sommes venus nous sommes venus pour que nous recevions la parole que la parole apporte un changement à notre vie la preuve évidentielle de la foi salvatrice en Christ que cela soit évident que cela soit observable que vous avez la foi qu'on voit les preuves de cette foi il n'y a pas de foi salvatrice sans les fruits correspondants sans les fruits sans le fruit spirituel si le fruit n'est pas là vous n'avez pas la foi salvatrice le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la patience c'est le fruit si vous êtes sauvé si vous croyez au Seigneur pour le salut le fruit le fruit sera là la joie sera là pas un esprit agressif vive comme un lion vous voulez tomber sur les autres écraser les autres sur la joie cela ne veut pas dire que vous avez rencontré Christ vous avez la force salvatrice la douceur l'ongueil qui qui veut que vous soyez maître sur les autres mais vous ne devez pas avoir le salut pour être orgueilleux on ne doit pas avoir la grâce la foi pour avoir l'ongueil c'est le fruit de la nature adamique mais quand on vit à Christ là vous croyez véritablement en Christ et la foi en Christ change votre vie transforme votre vie vous allez porter le fruit de la douceur la fidélité l'intégrité vous serez vous serez fiable dit de confiance lorsque vous avez cette foi salvatrice croire au Seigneur Jésus Christ apporte la justice l'intégrité une bonne vie la justice il n'y a pas de foi sanctificatrice sans le fruit scripturaire donc vous êtes sanctifié votre coeur est pur votre vie est pure en secret en privé vous êtes pur lorsque vous êtes sanctifié aucune mauvaise imagination aucune apparence du mal il n'y a rien caché la déploie la nature adamique est ôtée détruite ça détruit vous aimez le Seigneur de tout votre corps de toute votre âme de toute votre pensée lorsque vous êtes sanctifié c'est pas la foi votre coeur est purifié mais si vous portez un coeur pollué un coeur pévert un coeur péverti un coeur corrompu il n'y a pas de sanctification là-bas où est l'évidence où est l'évidence de la sanctification vous avez la foi ferme que ce soit ce qu'ils font que ce soit ce que les gens disent contre vous votre foi est ferme dans le Seigneur combien est ferme votre foi ou bien vous êtes plus ferme dans l'hypocrisie que dans la sainteté examinez-vous 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 si vous êtes ferme dans la foi ou si vous êtes vacillant si vous si vous tremblez si vous ondulez ici et là ne vous trompez vous pas soyez franc à vous même tout ce que vous ratez retournez au calvaire allez réaffirmer votre foi en le Seigneur la foi t'y purifie la foi t'y purifie la foi qui vous font aller au delà de toute superficialité la foi qui vous rend sincère non vous ne vous souciez pas de ce que les gens disent de vous ce que les hommes les femmes les voisins disent de vous ils ne sont pas ce sont pas eux qui contrôlent ce que vous faites ou pas parce que ils disent qu'ils le disent servir le Seigneur sans superficialité n'aimez pas les fruits spectaculaires les miracles sensationnels sans penser au véritable salut ne vous ne vous intéressez pas aux choses qui ne vont pas vous amener au ciel pensez à ce qui va vous amener au ciel la foi la foi qui fait de vous l'homme ou la femme que vous devez être en Christ laissez les produits les miracles spectaculaires sensationnels si ces choses prennent la place du salut de la sanctification la sainteté dans votre corps détrôner cet accent sur les signes les fruits spectaculaires sensationnels pour amener la chose essentielle heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur examinez-vous si vous êtes dans la foi quelqu'un peut être dans l'église sans être dans la foi comme ceux qui étaient avec les enfants d'Israël au désert ils marchaient ensemble ils buvaient de l'eau ensemble l'eau du roche ensemble ils mangeaient la manne ensemble mais ils avaient l'incrédulité l'Égypte s'est ancrée dans leur cœur ils ne sont pas allés à la terre promise examinez-vous examinez votre foi examinez votre vie évaluer votre vie votre profession de foi examinez cela mettez-vous à genoux devant le Seigneur mettez-vous sur l'autel et ayez cette foi la foi explicite et exprimez-la vous portiez le feu de la vérité de la transformation ils professent de connaître Dieu ils professent de connaître Dieu ne cessez pas à ce niveau il y a des gens qui font cela et il renie Dieu par les oeuvres étant abominables sont mauvais à toutes bonnes oeuvres Père je te remercie ce jour pour la parole que tu nous as donnée je prie Seigneur que la grâce pour recevoir toutes choses soit accordées à chacun au nom de Jésus Christ quelle que soit la foi fausse la foi de qualité inférieure qu'on possède au cela de notre vie au nom de Jésus Christ la foi salvatrice la foi sanctificatrice la foi ferme qui porte qui porte les fruits appropriés soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ aidez-nous aidez-nous Seigneur à continuer d'avoir les regards sur Jésus aidez-nous Seigneur à oublier ce que les gens disent à oublier ce que les gens pensent à oublier ce qu'ils sentent mais que notre concentration soit sur notre foi notre confiance notre 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 vie soit sur toi seul donne-nous la vie la vie qui est menée en Christ la vie qui est menée par Christ en nous la vie qui est menée pour Christ et pour sa gloire aidez-nous Seigneur que dorénavant que nos yeux soient sur le Seigneur seul et toute la crainte des hommes toute la concentration sur l'homme le tremblement devant l'homme en indice cela de toute vie fais-nous mener la vie victorieuse que toute flèche a dans de l'ennemi soit éteinte au nom de Jésus que tout que tout ce que tu as vaincu au calvaire soit sous nos pieds que ce que tu as prouvé au calvaire se reflète dans notre vie que notre vie ne soit pas menée sous l'ombre d'un ombre mais dans la splendeur de notre médiateur confirme dans chaque vie merci Seigneur au nom puissant de Jésus nous prions 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 Merci.